Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est reparti sur XCOM 2, je suis plus en forme que la dernière fois, ça va un peu mieux. On va aller sur la passerelle, la dernière vidéo on avait eu S-Quad 1 grâce au déblément d'une salle, il me manquait un tout petit fifrelin de ressources que j'ai eu. On va terminer les scans des ressources, j'ai rien d'autre à faire. Koinsky est revenu, cool, ah bah ça tombe bien, pile poil pour la première mission de Terreur Alien, Merlouf, tant que ça dure, exactement. Donc on va être au complet pour cette mission tout juste, à un jour près c'était plus bon. Donc voilà Klein, mon nouveau grenadier, il va partir avec nous s'entraîner. Les nouvelles armes ont été équipées à la dernière vidéo, on va les tester ici. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à faire. On va lancer la mission. Donc ça y est, on rentre de plein pied dans le contenu de chasseurs d'extraterrestres ici, avec les armes uniques. Dans ma partie test, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer les leaders, je vous l'ai dit, ça va vraiment être une découverte totale pour moi. Même si j'ai vu des screenshots évidemment dans les campagnes de promotion, c'est dur d'éviter tous les spoils. Je cherche pas non plus à les éviter tout à 100% non plus, c'est pas grave. Les forces ennemies attaquent l'avant-poste. Éliminez toutes les unités hostiles et protégez les civils. Advent est arrivé en force, tout comme nous. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Alors, est-ce qu'on commence sur un genre de promontoire ici ? J'ai du mal à voir. J'ai l'impression que oui, mais ça ne justifiera pas un bonus de hauteur par contre. On commence... Ok, on se coïncide la carte. Je pourrais mettre la sniper ici, mais c'est vraiment loin, donc je pense qu'on va juste avancer. Donc attention, on commence en dissimulation. Sauf Coïncic qui a la compétence qui va bien. Je vais l'avancer. J'y vais tout de suite. On va aller jeter un petit coup d'œil. Et je vais peut-être... Donc toujours sauver les civils au début de votre tour avec votre premier personnage, si possible avec le premier mouvement. Sinon, ce n'est pas trop grave. Le deuxième, ça devrait pouvoir le faire. Parce que si c'est un anonyme, il va m'attaquer. Je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir des anonymes dans les tout premiers civils que l'on peut rencontrer. C'est plutôt vers le centre de la map qu'ils sont... J'ai l'impression, d'après mon expérience, mais ce n'est pas non plus sûr. Donc là, il y a du couvert total et il n'y a pas de couvert. Ça, c'est ennuyé ici pour engager. Je serais tenté d'aller quand même taper... ...Datura ici. Ils ne pourront pas me voir et j'aurai la vision commune. On le voit avec les petits losanges. Mais ça veut dire qu'il ne faudra pas que je me fasse voir ce tour-ci. Je ne suis pas sûr de vouloir attendre. Ouais, je crois qu'on va attendre. On va essayer de se mettre en Overwatch à des endroits intéressants. Qui ne dévoilent pas l'ennemi. Qui ne nous dévoilent pas l'ennemi. On va se mettre là. Inquisiteur, pareil, tu vas passer par là. Tu vas aller là. Je ne sais pas s'ils vont bouger vers nous, mais même s'ils ne nous attaquent pas et qu'on perd un tour, on sera bien positionnés après pour... ...aller les dégommer. Alors, Scope... ...devrait pouvoir se taper là sans risque. Ce n'est pas vraiment une science exacte. Des fois, je me loupe quand même sur ce genre de choses. Elle n'a pas de modification sur son arme, donc les... Je n'ai pas envie de me mettre trop loin. Je n'ai pas envie qu'elle traîne la patte. Je vais plutôt la mettre ici. Ouais, cool. Ils sont passés juste à un bon endroit pour nous. Tire l'arbalète, souvent, ça touche parce que c'est très précis. Plus 15% de précision sur cette arme-là. Et on a eu le sectoïde. Donc, il y a de l'ennemi là-bas. La prochaine squad se trouve ici. On dirait qu'il y a un cimetière par là. Et... Ouh là là, mauvaise pioche, mon vieux. Qu'est-ce que tu as été de te mettre là ? Ce n'est pas du tout une bonne idée. Ça pourrait être l'occasion de faire la démonstration du gardien de l'ombre. Je pense qu'on va le faire. On va essayer de le faire. Donc, pour le faire, il faut que je l'élimine avec le pistolet. Le pistolet fait 2 à 3 dégâts. Je ne pourrais pas le faire. Mais je suis sûr de le faire si je... Utilise le protocole de combat de... D'inquisiteur. Donc, on va le faire pour le plaisir du test. Je vais d'abord recharger ce qui ne terminera pas mon tour. On va faire protocole de combat de point de vie. Je pourrais très bien le tuer facilement avec une autre arme. Bien sûr. Mais ici, c'est pour le... Le plaisir de vous montrer. Et donc ici, je dois utiliser la compétence tir de l'ombre qui ne peut s'utiliser qu'une fois. A priori. Et qui va me permettre de revenir en état dissimulé. C'est sûr de toucher avec ça. Donc, on a 100% de réussite. Dégâts 2 à 3 assurés. Donc, c'est vraiment pas mal. Et en combinaison avec le protocole de combat, il y a moyen de remettre à coup sûr... ...Datoura en dissimulation. Qui va être utile pour avancer vite vers la seconde escouade et gagner... Il me reste 3 joueurs actifs. On ne va pas prendre le risque de dévoiler un anonyme. Et... Comment dire ? Gagner du temps. En route vers la position indiquée. Je ne vais pas prendre trop de risques. On ne va pas se mettre à découvert. Je vais me mettre ici. Ok. Alors, s'il n'y a personne, je peux y aller. Je peux y aller, mais quand même pas en me mettant à découvert. Si il y a une escouade par là, on risque de la dévoiler. Il faut vraiment que je reste dans les traces de... ...de Koinsky. Les scopes, ma foi, c'est pareil. Mais là, je suis avancé un peu de trop avec mes unités qui n'étaient pas en dissimulation. Mais... C'est pas grave, c'est mon tour à jouer maintenant. Koinsky est toujours dissimulé. Maintenant, je suis tout à fait disposé à enlever sa dissimulation. Il y a Datura également qui peut attaquer ou rester dissimulé. Bon, il y a du couvert. Il y a beaucoup de couverts. On va utiliser des grenades ici. J'en ai plein, des grenades. Je vais prendre ce bon couvert ici. Avec Scope. Je vais pouvoir toucher les deux et péter l'arbre. Donc c'est parfait. Ou péter une partie de l'arbre. Bon, dégâts minimum pour les deux. C'est toujours un peu ennuyeux. C'est toujours un peu ennuyeux. J'ai encore un protocole de combat éventuellement. Je peux très bien cramer une seconde grenade et être sûr d'éliminer le... Lui, il en restera encore une. Donc pourquoi pas. On va pas... Ça me permettra quand même de rester dissimulé. Ou alors je la garde et j'essaye plutôt de faire entrer en jeu Koinsky. Alors regardez, le lancer de hache ne coûte aucune action. C'est en vert. Les chances de toucher sont pas forcément... Énorme, par contre. Il y a quand même plus 20% de précision. C'est quand même pas mal. C'est juste que la couverture est complète. Ok. Il y a plus 20% de précision. Donc c'est pas mal. Maintenant rien ne m'empêcherait de venir ici et de faire un tir à bout portant. Ça me dévoilerait mon ranger. Ça me dérange pas trop. Faut pas qu'il y ait d'autres ennemis tout tout près. Mais j'imagine qu'ils sont plus ou moins à disséminer sur la carte. Il resterait lui. Et là le protocole de combat me permettrait de le terminer. Si j'arrive à avoir une vision dessus. Ce qui ne semble pas être le cas. Ouais, ça va pas être possible. Alors attendez, on va avancer Inquisiteur ici. De toute manière, autant qu'il avance. On va avoir ses chances de toucher ici. 49. On se dirige quand même vers le tir de grenade. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Ouais, j'ai 72. Celui qui a un point de vie. Mais c'est pas... On va rebalancer une grenade. J'espère que cette fois-ci, l'arbre va y passer complètement. Et éventuellement le leader aussi, si j'ai de la chance. Ça frappe pas. Par contre l'arbre, il est tombé. On va le jouer tranquillement comme ceci. A moins que je puisse économiser ce carreau d'arbalète. Non. Il vaut mieux pas. Quand je vous disais que ces armes facilitaient le début de partie. Alors elle est en dissimulation. Je peux y aller Franco ? On va aller se mettre ici. On va voir un peu ce qu'on dévoile. Et Koinsky, c'est pareil. Je bouge. Chargeur amélioré avancé. Tablette de données advent. Et un SPC. Perception avancée. Plus 7 en visée. Waouh. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors il reste que lui. Donc je vais pas aller près d'un civil. Ce serait risqué. On va essayer de rester quand même relativement groupé. Je vais quand même aller voir ce qui se passe en me mettant ici. Puisqu'il y a des ennemis par là. On va essayer de les repérer. Ah merde. Ça c'est pas de bol. Parce que je pense qu'il va probablement attaquer Koinsky du coup. Ouais, il va m'attaquer. Bon, 4 dégâts, ok. Koinsky s'en prend plein la tronche. Le jeu m'en veut depuis le début de la partie. Alors on a un attire ici qui est pas mal. Inquisiteur doit recharger. Je vais garder son protocole de combat au cas où je devrais vraiment en toute urgence terminer ce type avec le protocole de combat. Alors Koinsky, je vais juste le mettre un peu à couvert. Ah, parce qu'il y a d'autres ennemis qui rôdent. Donc, je pourrais très bien lui faire un petit lancer de hache. Ça pourrait le calmer un peu. On verra après si on va en avoir besoin. Pour l'instant, on va utiliser Datura. Ce qui était pas forcément la meilleure des idées. C'est vrai qu'elle était dissimulée. Petite boulette. Petite boulette. Ah ouais, d'accord, carrément. Ouais, dommage que j'ai fait la boulette avec Datura. On va le mettre en Overwatch. Mais c'est pas grave. Logiquement, il devrait rester plus qu'une escouade ennemie, je pense. Alors, l'anonyme, on l'a eu. Je pense qu'il n'y en a que un au niveau commandant. Quasi sûr. Alors, évidemment, maintenant, j'ai plus personne de camouflé. Koinsky, il a deux points de vie. Donc, clairement, lui, il va se calmer. Il va rester derrière. On va avancer scope. Et on va essayer vraiment d'avancer à couvert. L'inquisiteur, lui, il faut qu'il rejoigne. Donc, on va le faire avancer pas mal. Datura également. Je vais la mettre ici. C'est calme. C'est beaucoup trop calme. On va faire avancer close cette fois-ci. On va le mettre là. Inquisiteur derrière. C'est pas grave si on n'a pas un gros couvert quand on suit celui qui est parti en éclaireur. Parce que si on dévoile les ennemis, ce ne sera pas ce tour-ci. Et on se met tous en Overwatch. Donc, ce ne sera pas ce tour-ci si j'ai bien joué mes déplacements. Si j'ai bien suivi les pas de l'éclaireur. Par contre, toi, tu peux rester en Overwatch ici. Tu as la vision commune. Et Koinsky, je n'ai pas envie de trop t'avancer. Ils sont par là. On a du couvert pas mal. Maintenant, c'est du couvert qui est très très fragile. Mais ça vaut la peine. On va sûrement voir l'ennemi ici. Alors, une église détruite. Donc, on a un soldat Advent et un sectoïde. On les voit. Donc, ça, ce n'est pas un problème. On a de la grenade. Koinsky, lui, on va vraiment faire gaffe avec lui. Je pourrais aller le mettre ici et le mettre en Overwatch, par exemple. Je pense qu'il ne verrait pas les ennemis. On libère un civil. Et il est en couvert plein. Il ne risque pas grand, grand chose. Il pourrait éventuellement balancer une grenade le moment venu également. Alors, par contre, là, ça va être trop court, bien évidemment. Alors, j'ai ici de la vision commune. On a un couvert plein qui cause des petits soucis. On va le faire sauter. De toute manière, on a de la grenade. Est-ce que Scope a encore une grenade ? Non. Ouais, 50%, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux utiliser la grenade. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. On touche les deux et on touche les deux couverts également. Légas minimum. Attendez, j'avais une vision commune et maintenant, je ne l'ai plus. Mais comment vous expliquez ça, vous ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 90% de chance sur Inquisiteur. J'ai encore un protocole de combat, mais on va prendre les 90% de chance. Même si tuer le sectoïde me ferait vraiment plaisir parce que la hache, la hache, pas la hache. Comment dire ? L'arbalète, elle fait les dégâts suffisants pour terminer le sectoïde. Ça m'intéresse plus que de terminer celui-là. Il y a encore Scope pour terminer celui-là après. Je vais vraiment... Je pense que Inquisiteur, c'est celui qui sera le mieux placé pour terminer le sectoïde. Les spécialistes armés d'une arbalète, c'est mortel au début du jeu. C'est vraiment... Ça fait le café. Vous allez enchaîner les kills avec ça et ils vont prendre du grade très rapidement. Alors 70%, je pourrais avoir plus si je me mets en hauteur. Je vais essayer ici en espérant qu'ils puissent tirer en faisant le pas de côté. Apparemment on peut, donc on va faire confiance au jeu et au mode. Voilà, 93, impeccable. A priori, c'est la fin de la mission. On a eu du loot intéressant ici. C'est vrai que j'aille voir ça, mais... Dommage pour Koinsky, j'espère qu'on l'aura pour la prochaine mission. Je vais absolument en priorité entraîner un autre Ranger parce que le pauvre Koinsky se fait cibler. On n'a pas été visé, mais on a été quand même tabassé par un anonyme. Les plus gros dégâts, bah oui, celui qui est armé de l'arbalète tout simplement. Il n'y a pas photo. Il y a également les haches qui sont pas mal avec le lancé. Je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser ici. Le flingue, je vous ai montré. Et ce que je n'ai pas utilisé, c'est la bombe glaciale que j'aurais pu utiliser ici aussi, mais... Je n'ai pas vraiment eu besoin de le faire. Je préférais faire des dégâts ou faire sauter des couverts. La blessure grave, 18 jours. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant, mais ce n'est pas gravissime. Alors regardez tous ces objets. Chargeur améliore avancé. Tablette de données. Alors le SPC, ça c'est l'objet qui m'intéresse le plus. C'est un plus 7 en visée. Je sais que vos ressources sont grandement limitées, commandant. Mais vous avez réussi bien au-delà de mes espérances. Plus 15 en ressources en Amérique du Nord. Ah, elle est secouée, zut. Aucune volonté, ce Kouinsky, là. Bon, un jour j'ai le ravitaillement. Oh, mais... Jen, on reçoit pas mal d'interférences ici. Elles ont l'air de frapper à tous les niveaux. Je m'en occupe. Ta liaison à distance a été activée. Mais... Mais c'est impossible. Personne ne connaît ces systèmes. Jen, je détecte un pic de puissance. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas à mon sang ? Je suis trop vieux pour commencer à croire aux fantômes. Quelqu'un s'est connecté à distance. S'ils peuvent accéder à Rover, allez savoir de quoi ils sont capables. Je vous suggère d'enquêter sur ce signal en priorité. Ok, donc c'était la vidéo d'introduction du DLC. Le dernier cadeau de chaîne. Un signal mystérieux. On va aller voir ça, mais pas tout de suite certainement. Déjà, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Entre les deux vidéos, celle-ci et la prochaine, je vais réfléchir un petit peu à l'attribution du SPC et des différents modules pour les armes. Donc on reprendra au niveau de la gestion de la base. Et ensuite, on fera la mission dans la foulée, évidemment. J'espère que ça vous a plu. On ira également voir, bien sûr, la balise, enfin l'espèce de signal à quoi ça correspond. Je ne vais pas y aller maintenant parce que ça fera passer un peu de temps inutilement sur le Geoscape. Voilà, ok. Je vous souhaite une excellente continuation. Rejouer à XCOM 2, c'est un véritable plaisir, vraiment. J'espère que ça vous plaît également. Et qu'on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501